On a commencé à faire des courts-métrages avec Pierre, Léo et pas mal de gens de l'équipe qu'il y a là. On a commencé à faire des 48 heures ou des kinos, donc c'est des formats très très courts sur des périodes très très courtes. Le but c'est pas de faire un truc parfait, mais c'est de faire un truc rapide qui sorte vite quoi. Et donc du coup on a pas mal engrangé comme ça, genre en un an et demi, on a dû en faire une quinzaine à peu près, en courts-métrages. Et en fait du coup c'est ça qui a fait qu'on aime bien bosser ensemble et qu'on continue et que ça donne lieu après à des cours un peu plus ambitieux comme celui-là où du coup là pour le coup il y a vraiment une grosse équipe, on a une semaine entière, on a pas mal de matos, on peut faire un truc un peu plus ambitieux que ce qu'on faisait sur les 48 heures ou les kinos. En fait j'ai dû faire ça une fois et je te jure ça me donne un air vraiment malade malade. On voulait Loïc Yaborski pour le rôle de Loïc et à la base on voulait Bully Laner pour le rôle mais en fait c'est pas faible. Du jardinier. Et on a cherché, après c'était Vincent Cardenas et après Vincent Cardenas, Vincent Cardenas n'était pas dispo. Du coup ça a été, il nous a dit ouais j'ai un pote, tu es joué dans mon film, on l'a casté. C'était super. Et en fait on a bu l'apéro avec Benja, ça a duré je crois deux minutes. On s'est regardé avec Léo, on a fait ok. C'était super, salut. Je les ai bien aimés tous les deux. Ils sont très différents, Pierre et Léo. Ils sont chouettes. Et ensuite après ils m'ont dit est-ce qu'on peut caler des répétitions, moi je bossais pas mal cet été. C'était un peu compliqué puis on a trouvé trois jours et puis surtout ce qui était important c'est que vu que j'avais pas rencontré mon binôme parce que c'est quand même un duo ce film. Là on les a profil Vanessa. Ok. C'est quoi tu bon sur le canon ? C'est ça ouais. On est venu un week-end ici, on a parcouru tout le texte, on a parcouru la plupart des scènes avec les intentions, avec un peu d'énergie pour voir un peu ce que ça donnait et tout. Et donc en fait les choses se sont calées assez naturellement suite à cette répète-là. On a surtout bossé la scène de fin avec Léo. On a fait deux répètes spécifiquement dédiées en fait à ça et à essayer de trouver le rythme et de voir aussi comment ça allait être filmé, ce genre de choses. Il y a toujours un truc qui est chiant, répète quand tu le fais pas dans le lieu, c'est que tu répètes dans une pièce qui est vide etc. Et évidemment quand on arrive dans le lieu, les espaces sont pas les mêmes, les déplacements changent. Et là du coup c'était juste parfait de pouvoir faire des répétitions avec exactement la mise en place, le même mobilier, et du coup très vite on pouvait caler les répliques, les déplacements, les regards, exactement comme on allait le faire sur le tournage. Il faut juste que je répercute l'action à l'extérieur, donc c'est moi qui vous me donnez et je le répète. Ce qui était important pour moi c'est qu'il y ait quelque chose à la fois où ils s'aiment les deux, donc il y a quelque chose qui est là et qui doit pas être dans la caricature, qui doit être vrai juste, c'est-à-dire réussir à aimer le mec que je suis quoi. Et puis ce que j'aime bien aussi c'est un peu les moments où ça glisse quoi, ça déjante un peu, aller chercher quelque chose d'autre, aller chercher un truc un peu plus, une forme de théâtralité on va dire. Ils ont amené une matière qui est hyper intéressante dès le début, il y a eu quelque chose d'hyper instantané, il n'y a pas eu de grosses recherches, ça a été hyper clair. Et ça c'était hyper agréable parce que je me souviens quand on est sorti des répètes, on s'est dit que feu. Il n'y avait pas grand chose en tout cas à modifier, qu'il n'y avait pas grand chose à apporter de plus à ce qui était déjà là, au duo qui existait entre Loïc et Benja. Il y avait déjà une sorte d'alchimie qui était présente et qui n'a pas quitté le plateau. Et en plus, je trouve qu'il s'est embelli au fur et à mesure des jours et qui a créé une relation de plus en plus ouf, de plus en plus dingue, de plus en plus précieuse. C'est pas plus lent, c'est juste un point plus tranquille. La première fois qu'on s'est vu pour vraiment discuter un peu sérieusement, c'était en juillet 2020. Donc là, on a eu 12 mois, on va dire, ce qui est à la fois un vrai temps. C'était un peu l'un des objectifs à travers ce court-métrage, c'était leur précédent. Silvio avait été fait relativement vite entre l'idée et le tournage. On était allés très vite, je crois qu'ils avaient mis quelques semaines. Et là, l'idée, en fait, c'était, en venant travailler avec eux, c'était de se dire qu'on allait vraiment essayer de leur faire passer une marche. Allez, on se met en place, les amis. Et rentre d'un coup. Ouais, on va le reflire, on va le reflire. On va le reflire, on va le reflire. Léo m'a pas mal guidé sur des choses un peu générales de démarches, des grandes lignes, mais le reste c'est vraiment trouvé avec Benjamin en faisant. Et aussi parce qu'il y a un truc assez agréable, c'est que quand on tourne des films comme ça, comme Léo est acteur à la base, du coup je trouve que c'est assez facile de se laisser diriger. Il vient souvent rajouter des petites choses et donner des petits appuis de jeu mais qui sont très concrets et qui sont très faciles à choper à la volée. On a eu la chance d'avoir tous lu une même bande dessinée qui est Blast de Manu Larsenet. Et c'est quelque chose que moi j'avais pas du tout en tête sur l'écriture et qu'on n'avait pas du tout en tête sur la prépa. Et qui d'un seul coup, et c'est aussi lié au corps de Benjamin Géorgon qui est vraiment un mec d'1m95 qui fait 125 kg. Et l'histoire de cette BD écrite par Manu Larsenet sur un homme qui sombre sur une espèce de névrose et de douce folie. Et en fait ça a vraiment permis je trouve de cimenter. On s'est créé des images communes et on pouvait aller dans un sens commun. Et c'est vraiment très agréable d'avoir des références qui sont partagées parce qu'en fait tout le monde peut piocher dedans. Et en fait on se construisait un tableau je trouve, un tableau très collectif. J'ai trouvé ça doublement intéressant. C'est que nous, forcément, on a notre vision du film. Mais que ce soit les acteurs qui puissent se nourrir et aussi nous nourrir nous en disant « Hey, ça me fait penser à ça et tout, c'est trop bien, qu'est-ce que tu en penses et tout, mais t'as vu ça et tout. » Et déjà c'est extrêmement intéressant. Et aussi ça a montré dès le début une espèce d'investissement de Loïc et Benjamin. L'intelligence et d'un style qui sont super. Il n'y a pas eu de moment où ça s'est posé de… Bah tout de suite ils ont proposé des choses. En disant « Ah, c'est peut-être mieux que là. Moi, le personnage d'imaginaire, je ne sois pas dans cette scène. Comme ça, Loïc, il est tout seul. C'est pas plus intéressant. Il y aurait de pays, mais j'arrive juste derrière. » C'est trop bien. Ils ont toujours eu des super instincts par rapport au film. Il n'y a jamais eu trop de discorde sur comment on interprète les personnages et leur trajectoire. « Non. Tu ne trouves pas ça ? » « Non, c'est ça. Il n'y a pas de bagnole dehors. Ça s'appelle bagnole. » « Ça s'appelle bagnole. » « En fait, il faut faire les deux. » « Ouais, d'accord. » « Il faut imaginer la grosse orage qui fait tic-tac. » « C'est ça, voilà. » « Toi, tu t'en fous. » « Toi, t'es bien. Toi, t'es pas dedans. T'es l'homme de campagne. » « On est bien là, nous. » « Ah ouais. » « Ah ouais. » « Comme le fonctionnement, c'est toujours une espèce de dipôle entre toi et l'agilisateur, il faut qu'il y ait une confiance qui s'installe. Il faut que ça fonctionne, qu'on parle de la même chose, qu'on parte sur les mêmes intentions. Donc évidemment, tout ça, ça se fait par des tentatives, des idées d'un côté, une manière de le dire de l'autre. Et puis, quand tout ça, ça passe bien ensemble, on réussit à faire quelque chose de cohérent et qui va à tout le monde. » « Ouais, en fait, c'est difficile. » « Il est interloqué. » « Je t'en ai tout, je pense qu'il n'aura pas le temps d'en caler. » « Moi, j'en rajoute un peu. » « Ouais, mais c'est très bien. » « Ouais. » « Ensuite, de face, on a Loïc qui commence à morcer le câlin, on s'arrêtera là. » « Et à la fin, quand il se remet sur les poignées et qu'il fait comme ça à l'arrière, nous, on se prend juste le temps pour aller faire l'arrière en contre-plongée. » « Il y a un peu de bébé, mais là, ça fait quelques jours, là. » « On passe aux faces. » « Moi, j'ai pas tout, tout. » « Donc, sprinter. » « Là, j'ai une... » « Ah ! » « Si je me mets comme ça, ça va ? » « Ouais, ouais, mais il faut juste à la main, tu vois, il n'y a pas besoin de... » « De toute façon, on fait un trajet. » « Voilà, c'est ça. » « Je vais vous caler, voilà. » « Allez, on repère. » « On repère. » « Repère, on laisse les fesses. » « Vous pouvez aller, allez. » « Oui, vous prenez soin droit, on la repère. » « Vas-y, bata. » « Allez, amele. » « On repère. » « On a eu une autre séquence un peu compliquée, là, jusqu'à présent, qui était la séquence 13, le plan séquence dans le supermarché. » « Mais ça, dès la lecture du script, on savait que ça allait être... » « Ouais, que ça allait être tendu. » « On avait vu, Pierre et Léo nous avaient montré les photos de repérage. » « On savait d'avance que ça allait être des couloirs très longs mais très étroits dans le supermarché. » « Et là, on s'est dit, bon, il y aura Pierre avec les E-Rig. » « Il y aura Joannie pour l'assurer, les comédiens. » « Nous deux, parce qu'on est encâblés, du coup, on est obligés forcément de se suivre. » « Comment on va passer dans des si petits couloirs ? » « Pourquoi t'as mis un bonnet ? » « C'est froid. » « Et moi, je ne sais pas à quoi te répondre. » « À part essayer de me barrer, je ne sais pas trop. » « Oui, mais alors j'aime quand on l'a déjà mis. » « Oui, oui, oui. » « Et surtout pour le glisser de derrière. » « Bon, après moi, je pense qu'il faut la jouer à l'instant. » « Ça va être une scène chorégraphique, en fait. » « C'est une grosse chorégraphie à trouver entre nous, entre nous trois, les acteurs du cours. » « Et une fois que tout ça, ça sera bien huilé et qu'on commencera à avoir vraiment bien nos déplacements, notre manière de bouger ensemble, » « Eh bien, je pense que ça pourrait être une bonne scène. » « Et puis c'est toujours assez jouissif de faire un peu en séquence, quoi. » « Parce que tout est dans la continuité, il n'y a pas de coupage, il n'y a pas de choses comme ça. » « Ça, c'est très bien ce que tu fais, Loïc. » « Hop. » « D'accord, il est là. » « Il ne faut pas jouer plus, hein. » « T'as vraiment dû parler, hein, Loïc. » « À gauche. » « Oh, le son est magnifique. » « Ah, c'est l'hygiène. » « Ah, c'est l'hygiène. » « Ah, c'est l'hygiène. » « Ça va, c'est l'hygiène. » « Les scènes dans lesquelles on avait eu, pourtant, on avait un peu de prépa, mais c'était hyper dur, c'était les scènes aquatiques. » « Parce qu'il faisait froid. » « Quel enfer. » « C'était dur à tourner. » « T'as froid, tu ne peux plus bouger, ta concentration a dur 4-5 ans. » « Ouais. » « C'est vrai. » « C'était des scènes qui étaient hyper compliquées à tourner pour le comédien, pour nous, pour l'équipe technique, pour la caméra. » « Nous, on tourne dans des jacuzzi à l'avenir. » « Des trucs chauffés, avec des bulles et des cocktails. » « Des grosses bulles. » « Ouais. » « Des très grosses bulles. » « Oui. » « C'est une terre-tap de fond. » « Ouais. » « Comment ça quand même, d'accord ? » « Je vais mettre des identites, quand même. » « Identites. » Non, je ne peux plus qu'il va. Donc le DIT ou Ingénieur Vision, en fait, mon rôle, en gros, c'est de gérer les datas sur le tournage, faire du pré-talonnage, m'occuper des proxys. Donc en fait, en gros, on tourne avec une Alexa Mini LF qui fait énormément de données. En fait, sur une minute, on sort 14 gigas quasiment. Donc sur une carte de 980, on tape à peu près environ 53 minutes. Donc ce n'est pas énorme. Enfin, ouais, quasiment une heure. Et donc, moi, mon TAF, ça consiste de faire les sauvegardes sur cette grosse machine qui sauvegardent sur des disques durs multiples. On a 48 Tera. Et les données se baladent, en fait, entre 8 disques durs en même temps pour les sécuriser. Donc en RAID, plus un autre disque dur qui est là. On a travaillé un peu sur... On a fait des tests, en fait, ensemble, où on a testé différents types de LUT, différents types de looks. On a mélangé différentes pellicules ensemble, des émulations de pellicules qu'on a mélangées pour arriver au résultat qu'on a là. Donc moi, ensuite, sur le tournage, je le conseille sur la balance des blancs, sur son exposition pour voir comment la LUT réagit. Parfois, je peux lui dire, bah écoute, là, il vaudra peut-être mieux que tu sous-exposes un petit peu. Là, tu peux sur-exposer un petit peu selon quel mood il veut donner et selon comment réagit le look qu'on a créé. Donc voilà, moi, je suis vraiment... J'ai un petit rôle de conseiller, en fait, sur le tournage. En plus d'aider un petit peu la première assistante CAM en tant que deuxième assistant pour l'aider sur les changements d'optique, tout ça. Mais voilà, moi, la plupart de mon taf consiste à m'occuper des rushs. J'en doute. Je suis sûre que tu peux faire des trucs avec. J'ai l'impression qu'on est toujours sur le même bout, là. J'avance pas, quoi. On fait juste les allers-retours. Non. T'inquiète, moi, je vois le blanc, mais toi pas. Ouais, mais j'ai pas vraiment le choix. Mais si on fait comme ça, ça devrait aller, non ? Euh... Bah, si on pouvait avoir la même lumière... Combien de temps-là ? Dans deux minutes ? Et bien, bon, pareil. Bon... Et le dernier qu'on aura à faire, le plant d'œil-mètre, les poissons noirs qui sont mis dans la boîte d'œil-mètre. Donc ça, ce sera à l'Isérigue. Et ce sera au 75 avec Dioprix. C'est sûr en combien ? ... 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